du site internet aussi, donc c'est quand même tout un travail. C'est rare des bons back-end, des bons front-end. Radio Talbot, c'est quoi dans ses... Twitch.tv slash Radio Talbot. Par obliques, Radio Talbot. Ah! Ouais. Ça se connecte, ça se connecte. Ah oui. C'est à 20h. Boom. Ah, ben moi aussi de bord. Si tu le fais, je le fais. Et voilà. C'est parti. Je ne sais pas s'il va être capable d'entrer. Je ne sais pas que ce n'est pas embarré dehors. Tiens, tu vois, s'il vous plaît, parce que je pense que la porte ici, c'est comme un bunker, ça se ferme automatiquement après quelques temps. Tiens, on va faire un petit stand-by ici. Boom. Et voilà. Est-ce que tu l'as barré? T'es un as. Tu l'as rentré? Oui, oui, ben oui. Ok, attends un peu. Ça ici, properties. Mais grosse journée aujourd'hui, on a... J'ai vécu... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que tu as vécu, non? J'ai vécu quelque chose de spécial. C'est vrai, oui? On est allé... On a brisé un autre contrat avec iWeb. Je ne sais pas si tu connais, iWeb. Oui, oui. Oui, oui. Oh, 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 oh. On est allé débrancher ça aujourd'hui. Oh, là, là. Oh, là, là, là. C'est bon. Ah, ok. Attends, tu as débranché tes serveurs comme ça. Oui, oui, oui. Parce qu'on a décidé de ne pas faire affaire avec eux. Ah bon? Mais c'est... C'est lourd. C'est lourd, des serveurs. Oui, c'est pesant. Tu as travaillé là-dessus toute la journée, j'imagine? Oui, 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 oui. Débrancher, transporter. Ça peut peser jusqu'à 110 livres, hein, certains racks. Ah, ok. Donc, vous êtes rendu où, là? Ah, bien, là, on est rendu... Quand on a nos propres serveurs, nous autres, même. On s'héberge nous autres, même, aussi. Souvent, la meilleure chose à faire. Oui, oui, c'est le fun d'être indépendant à 100 %. Maître chez soi. Oui, exactement. Parle de maître chez vous, M. Joulois, c'est votre première participation à Radio-Talbo. Bien oui. Bienvenue. Je suis content, merci. Ça va être la fun, on va s'amuser. Là, c'est bon, on va faire un tour des caméras, ce soir, voir si tout fonctionne. Oui, ça, ça marche. Ça, c'est le vieux Talbo. Ok. Ça, c'est... Il n'est pas là encore, maudit. Jean-Marie Joulois, le mec du Mac, il est là. Jean-Marie Joulois, il est là. Tout le monde est présent. Ok, les cams fonctionnent. Et ce soir, on voit de la Anakin. Oui. Ok, c'est bon, ça. Allez, Mogojo fonctionne. On va mettre un peu de son ici. Et on tourne sur le stand-by, grâce à la société de PQM.net. Wow. Et voilà. Hein? As-tu vu ça? Non, c'est beau. C'est le gars, ça bouge. PQM qui m'a fait ça. Gang de Rimouski, man. Ils font des spécialistes de TV. On les remercie. Oui, pas fini. Oui. Pas fini. Du stock s'en vient. On a conclu une entente aujourd'hui avec CIPC. Ça va être intéressant. Ça, c'est cool. Oui. Qui t'ont souvent supporté pour plein d'événements. Ça fait 16 ans qu'ils m'appuient, ces gens-là. Je suis allé voir Jacques hier, en fait. Puis on s'est parlé. C'est rendu des amis, rendu là. Oui, c'est plus que des amis. C'est vraiment des collaborateurs. Des partenaires. Amis, partenaires. Chums de business. Chums de vie. Ça fait que c'est cool. C'est bien le fun. On s'amuse. Bien oui. M. Alex va bien? L'autre Alex? L'autre Alex va bien. Il est en forme. Il vient de finir son concours. Bon. Il va bien profiter de son congé Pascal. C'est bon. Bon, c'est cool, ça. Beaucoup de monde de la business qui nous écoute. On est rendu à combien, là? Un petit peu. Un petit peu. On est rendu à une centaine de personnes seulement ce soir. Ça commence à se loguer lentement, mais sûrement. Ils ont reçu le message. Hier, d'une shot, on a pogné quasiment 200 personnes. Boum. Oh, yeah. Oui, c'est des gens qui sont fidèles. Ils sont là. On est rendu à combien sur Twitch? J'ai... 103 000. 103 000. 103 000. Non, en total. Oui, oui, de vous. Oui, oui, des fans. Non, pas en même temps. M. Jolois, pas ça. Ça va bien, le business? Ça va très bien. Oui, parlez-donc dans le micro, ça va aller encore mieux. Approchez-toi de votre joli minois. Bon. Ah, voilà. Ça va. Non, ça va vraiment bien, puis dans une semaine, ça va être encore plus excitant. À cause des montres? Oui, et du nouveau Macbook aussi. Ça va faire que tu me le montres. Ça va faire que tu viennes aussi nous la présenter. Approche-toi de ton joli minois. Oui. Baisse-la un peu par en bas. Voilà. Non, non, comme ça, ça devrait être bon. Et parle-moi d'encore. Oui. La montre, là. Oui. Si tu n'as pas de téléphone, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas de téléphone, ça sert à beaucoup moins de choses, en effet. Peux-tu au moins avoir l'air? Oui, bien sûr. Oui, ah, OK. Non, non, ils ont. En fait, il y aura même un mode où tu vas pouvoir t'en servir presque exclusivement comme montre pour aller chercher le plus de batterie possible. OK. Tu vas pouvoir jouer avec les fonctionnalités. Tu sais que j'ai rencontré Vosignac? Oh! Tu ne savais pas. Non. À Place des Arts, qui est venue la dernière fois, puis j'ai parlé de sa montre, puis enfin, pas de sa montre, mais de la montre. De la montre. Puis lui, il avait peur pour les piles. Puis toi, t'es-tu convaincu des piles? Je ne suis pas particulièrement inquiet. C'est une montre que tu vas devoir charger toutes les nuits. Toutes les nuits. Ça ne prend pas juste la prise à côté de ton lit, ça prend la power bar rendue là, quasiment. Oui. Il faut avoir tous les appareils à charger. Mais ça, on s'y attendait un peu. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucun monde de ce type-là, là, tu sais. Il y a des gens qui me parlent du prix, tu sais, puis qui me disent 13 000. Oui, oui, mais ça, c'est la grosse, là. Oui, oui, ça. Mais il y a des montres à 10 000. Il y a des Rolex à 15 000 qui font juste donner l'heure. Oui, oui. Personne n'est scandalisé. Non. Exact. Mais c'est une Rolex. C'est une Rolex. C'est, oui, c'est ça. Mais écoute, il y a aussi Tag, là, qui va sortir une montre semblable, qui va valoir à peu près ça 16 000, 18 000, là, connectés comme Apple pour venir jouer dans les talons aussi. C'est normal, c'est la compétition. C'est normal, c'est parfait. Là, du hockey ce soir, c'est sûr que les gens sont probablement rivés devant le petit écran. Est-ce que c'est chaud, les finales en ce moment, M. Lequin? Ce n'est pas les finales, mais… Ah, tu sais, je connais ça. C'est la fin de la saison en ce moment, mais les Canadiens affrontent les Capitums de Washington qui se bataillent pour une place en Syrie encore. Ah, d'accord, ça va être la fin. Ça va être la fin. Y a-tu quelqu'un de blessé? Non, non, pas pour le Canadien, ça va bien. Tom Gilbert fait un retour au jeu ce soir. Tom Gilbert. Bonsoir, les sportifs. Y a-tu chum avec Melissa Gilbert? Non, je ne sais pas. La petite maison d'Emprairie. Peut-être cousin. Cousin, ça se peut. Je ne connais rien dans le hockey, mesdames et messieurs. Tu verras-tu? Ah, la, 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 la. Fiston va faire son exposé sur le plongeon très prochainement à l'école. En apnée? Non, non, le plongeon, mais non pas la plongée. Ah, ben oui. Parle devant le micro, là. Oui, merci. OK, merci. Il s'est préparé devant nous, ce n'était pas midi, lorsqu'il est arrivé de l'école, et je sens qu'il est à la verve du père. Ah, oui. S'il devait faire trois minutes, on était rendu à douze. Certaine aisance devant le public. Certaine aisance. Tu connais mon fils? Ben oui. Ah, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il était très déçu. Il dit, papa, ils ne veulent pas de technologie. Je dis, dans quel monde vit-on? On n'a pas installé des tableaux blancs dans ces écoles-là? Avec mes taxes? Tu changes la déconne. Avec mes taxes? Un tableau blanc que personne ne se sert de? C'est bien dit. Vraie synthèse. Non, non. Non, mais c'est vrai, il y a des beaux tableaux blancs intacts. Oui, des smart boards. En première année, en maternelle, ils s'en servaient, mais non, en première année, ils s'en servent pas. Parce que peut-être qu'ils marchent pas, peut-être qu'ils en ont plus, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça... Ils n'ont pas saisi le fonctionnement. Tu n'as pas donné assez de taxes. Pas de formation. Salut, radiateurs. Beau nom. Bienvenue chez vous. Bienvenue à Radio Talbot. On va faire un tour de quelques bonjours aux gens qui sont là ce soir. En tout cas, tableau blanc, moi j'aimais ça en maternelle. Mon fils arrivait avec ses présentations. Wow. Première année. Maternelle, tu dis. Oui, oui. Écoute, il faisait des affaires, puis on l'a aidé un petit peu. Ben oui, un petit peu. À peine. C'est correct. Oui, non, mais c'est le fun. OK. Michirou27, je me fous du hockey, vive Radio Talbot. Merci beaucoup. Oh que oui. C'est pas allé loin dans la vie. Beaucoup de discernement, j'aime ça. Oui. M. Naderat, bonsoir. Baseball, il y a juste ça de vrai. C'est vrai, j'adore le baseball aussi. C'est très le fun à regarder. C'est le fun à jouer aussi. Moi, je coach les ticus, c'est le fun. Ah oui? Oui, oui. Alcook911. Comment ça va? Il y a beaucoup de monde ce soir. Max Eliseux est là. Il y a les modos qui font de l'excellent travail. Guiquette, bonsoir. OK, oui. OK, oui, dit-il. Sarion86. Comment vas-tu? Il n'y a pas de bonne humeur, Sarion, ça a l'air. Je ne sais pas. Log, comment il s'appelle? King... Vous avez des longs... Tant, ben, c'est bien trop long, beau nom. King26-log. Bon jeudi. Salut. Robert, salut. Bencho, je suis là, 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 je suis là. Bon, c'est mieux Radio-Talbo que le hockey. Et comment, mesdames, messieurs? Les autres dans la Chambre des joueurs se passent des choses. Oh que oui. Puis ça se... Oui, ça se... Ça se dit bien, oui. On fait plein d'enfants. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Comment ça va, par ça, vous autres? Ça va bien, il y a eu un beau Nintendo Direct hier. Oui, on va m'en parler derrière, au cours des prochaines années, j'ai quelques images. J'ai certaines réserves par rapport à certains trucs. Est-ce que ça commence par ami puis ça finit par beau? Non, ça, ça va. Ça, ça, non, je ne sais pas. Ça commence par, j'ai déjà acheté le jeu puis il faut que je le repaye. Oui. Ça, c'est un peu étrange. Ils ont comme poigné quelque chose. Ils ont comme compris comment ça pouvait fonctionner un jeu vidéo avec du contenu téléchargeable puis là, ils sont en train de presser. C'est correct qu'ils sont top du nouveau contenu, mais du contenu que tu as déjà acheté, qu'on te force à le payer. Ça, je trouve ça un peu étrange. Mais il y a sûrement une raison économique derrière ça. Mais ceci étant dit, les annonces qui ont été faites sont intéressantes pour le rétro gaming. On va en parler. Oui. Ah, je pense que je sais de quoi tu parles, l'espèce de transfert, là. Oui, on va s'en parler, dis-tu, oui. Oui, c'est vrai que c'est plate, ça. Oui, tu peux, je pense. Denis, es-tu content de savoir qu'en ce moment, dans les 24 applications qui existent pour la montre, la première en ordre alphabétique, c'est l'application d'Air Canada. C'est vrai? Oui. Bon, tu es content. On peut s'enregistrer avec notre montre. Oui, exactement. Bien, ça, c'est... Tu as la gate, excuse-moi. La barrière. La barrière. Oui. Tu as l'heure d'un... L'embarquement. L'embarquement et ta passe, bien sûr, sur ta montre. Mais, il faut le dire, cette application-là d'Air Canada, elle marche très bien. Elle fonctionne très, très bien. Tu vois? C'est très, très cool. Oh, oui, c'est super instinctif. Et tout ça, avec ton poignet. Voilà. C'est merveilleux. À un poignet près. Oui, d'accord. Il y a, comment il s'appelle, Wolfenstorm qui est finalement arrivé. Merci beaucoup. Il dit, je suis là, Denis. Merci d'être là. On t'attendait avant de commencer. Hum-hum. Bazar 40, salut. Bacalouf, salut. Il y a du monde. 250. Il y a du hockey à son. Peut-être partir ça à 300, là, si tout va bien. Il y a un bar qui joue sur 20 quelques, là. Ça fait que ça va bien. Après ça, on commence à 400, Jean-Marie. En bas de 400, on ferme le micro, ça en va. Oui. Non, fini. On boit de la bière. Ah, bon, on ne boit pas. On ne boit plus, fini. 273. 273, ça va bien. Alors, je ne sais pas. Dis mon nom. Oui, je l'ai dit, Denis. Je l'ai dit, mon vieux. Je l'ai dit, ton nom. Wolfenstorm. Marajad, salut. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. M. Expo, salut bien. Denis, vas-tu aller au film qui sort cet été et qui se nomme Pixel? C'est sûr que je vais aller voir ça. Ça semble assez niaiseux. Merci. Oui, ça n'enlève pas pire. Ça a l'air assez... Pour les gamers, ça va être le fun. Pour ceux qui ne suivent pas du tout l'actualité du jeu, qui ne sont pas des gamers, vont se dire, c'est quoi cette affaire-là. Même si ça touche les vieux jeux vidéo, c'est-à-dire Donkey Kong, Pac-Man et tout ça. Parlant de ça, j'ai reçu un beau kit de presse aujourd'hui de Game On. Le porte-parole est fantastique de cette affaire-là. Un certain Talbot qui va animer ça tout l'été. Il nous a envoyé une manette de jeu avec laquelle on peut jouer un petit jeu qui arrive sur une mini-disquette qu'on met dans un ordinateur. Je n'ai pas eu ça à le faire fonctionner encore, on n'a pas eu le temps. Mais ça commence le 16 avril, je venais faire un tour, il y en a une centaine de jeux. Ce n'est pas le genre d'exposition que tu ne touches pas aux affaires. Ah non, ça c'est... Des expositions, tu vas là, je venais... Une fois, j'avais été en Europe, dans un musée, on était en France. Il y avait une matronne qui nous suivait partout. Puis là, on s'approchait, tu vois pas, je faisais... Elle faisait ça comme ça. Mais oui, on dort. Fait que là, si on parlait, tu fais là... Ah non. Là, tu t'approchais l'autre. Alors, regardons ça. Ah ben, calique. Avec une madame bien en chair, une grande, forte, tu sais. Puis là, tu regardais avec la couette, son chignon bien... À chaque fois, tu arrivais trop proche. Ah, c'est difficile. Non. Fait que là, à un moment donné, on pensait que c'était... T'as passé un beau voyage. Non, mais au début, on ne savait pas ce qui se passait. Oui. C'est ce qu'elle appelle. C'est des écureuils, quelque chose. Non, c'est pour nous autres. À l'essayer d'en nourrir, quelque chose. Non, c'est ça. Salut, USB 30, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Norak et Mixam. Où c'est que vous prenez vos noms? Où c'est que vous prenez vos noms? Il y a une richesse, une recherche de la richesse. Recherche de la richesse. En tout cas, c'est recherché. Snake 7000. Yeah. 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 Frankie Morin. Salut, monsieur. Comment ça va? Ralph Lefou. Le film Angry Bird. Oh, oui. Mon fils a tout écouté les petits films d'Angry Bird. Il y en a d'excellents en passant. Oui, il les était. Très excellent. C'était très drôle. Il y en manque cinq, mais on part ça. Oh, oui. Ah, il y en manque cinq. Un salut de Charlevoix de la part de Marajade. Salut. Salut, Denis. Ici, La Fraise. Oui, c'est bon. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'il nous suit, La Fraise. Il y a également, oui, 295. 316. 316. 316. On part ça tout de suite. Let's go, les amis. Puis le niaisage. Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Hé, salut. Comment ça va? C'est Talbot qui est là avec toute son équipe ce soir. Équipe quand même basée de vétérans. Des gens qui sont là depuis un certain temps à M. Net et l'autre depuis plus longtemps. Jean-Marie Jolois est là avec notre ami Lequin Doré ce soir pour nous accompagner dans notre délire. Comme ça, encore une fois. Vous allez bien, messieurs? Ça va très bien, merci. Très bien. Content de vous retrouver. Jean-Marie, c'est ton baptême de l'air ce soir. Tellement content d'être là. Surtout qu'on reste dans la même ville. Bon, ça va même. On a même la même banque. Moi, je vais à la banque et ils me disent « Ah, tu viens de manquer de l'île, il vient de passer. » Tu n'es pas sérieux? Oui. Ils sont en train de piler ton argent. C'est fatigant. Je sais que les camions bloquent tout. Normalement que ça va se passer un moment donné. Parlant d'argent, patreon.com, Radio Talbot, ça vous tente de nous encourager dans notre démarche artistique. Oui, nous sommes des artistes. Des artistes, mesdames, messieurs, qui, soir en soir, tentons de vous divertir avec la plus récente information technologique. Et moi, salut à Max Tremblay, qui a toujours des bons mots à l'égard de M. Net. M. Net, oui, de Radio Talbot. Et merci d'être là. J'espère que vous allez participer encore une fois sur Twitch. Si vous avez des questions, on va parler de Mac avec le mec du Mac, mesdames, messieurs. Oui, M. Jean-Marie Jolois, vétéran. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Jean-Marie? Ça fait une dizaine d'années. Comme il faut, comme il faut. Au début, quand je t'ai rencontré, t'avais peur un peu d'avoir de l'opinion sur tes produits. Je t'ai dit, Jean-Marie, come on, come on, come on. Vas-y. C'est pas tout bon. Puis là, il m'a dit, ben oui, ben non, là, finalement, tu l'as eu, t'es capable. Oui. Bravo, félicitations. Je suis capable de critique, d'autocritique depuis qu'on se connaît. Je trouve ça super cool. Bien dit. Il y a Sébastien qui a chez EB Games Longueuil qui nous dit qu'on est live dans le magasin. Alors, on te salue au toi, M. Sébastien et tous les clients du EB Games là-bas. Commanditaire, d'ailleurs, officiel de Radio Talbot. Bon, c'est cool. On commence à avoir de plus en plus de commanditaires. Ça vous tente de participer au succès de cette émission, mesdames, messieurs, et de nous aider financièrement. Car un jour, cette émission deviendra plus grosse. Ça a commencé, là. Ça a commencé. On commence à avoir du monde de peu partout qui nous écoute. Je reçois des courriels d'Europe qui nous disent, hé, on comprend rien. Mais c'est pas grave. On est là quand même. Et toi, M. Lequin, comment ça va? Ça va super bien, Denis. Merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vus, tu travaillais sur ton jeu, ton jeu de hockey. Tu faisais la promotion, le concours. Comment ça a fonctionné, ça? Bien, ça a super bien fonctionné. On a vu, au-delà de 700 000 matchs joués à l'intérieur d'un jeu, voire un million. Wow. Oui, ça a vraiment un énorme taux de participation. Ça a vraiment bien été. Donc, ça a bien aidé de passer ici. Encore une fois, je te remercie. On parle de quel jeu, là? On parle de la Ligue virtuelle de hockey, qui est déjà en ligne en ce moment. Si vous voulez aller faire un tour, c'est gratuit. LVHockey.ca. C'est plus fun. Puis là-dessus, il y a un paquet d'anciens qui travaillent avec nous autres dans le temps. Oui, je suis allé les recruter. Non, t'es un voulin. T'es un climeux, t'es allé faire un tour. Jean-Marie, parle-nous du programme d'échange, là, qui se passe avec… Non, c'est-tu cute. Non, mais t'aimes-tu ça? Regarde. Toi, ça fait-tu ton affaire? On fait référence au fait que les gens qui ont des Androïdes, maintenant, qui vont chez l'Apple Store, peuvent échanger leurs produits Android contre des points qui vont leur permettre d'avoir une réduction, je pense, chez Apple. C'est tout ça? Oui, c'est exactement ça. Bon. Alors, comment ça marche, cette affaire-là? Ça dépend de l'année de ton téléphone? Tu amènes ton Android. Bien sûr, dépendant de la valeur, de l'âge du téléphone. Oui. Mais on dit que même si le produit ne fonctionne pas, tu auras un certain montant. Oh, donc… Qui peut varier de quoi à quoi? Qui peut varier de 20 $, je crois, jusqu'à 150 $. Quand même, quand même. Donc, ça, nos amis de Microsoft l'avaient fait, si je ne me trompe pas, comme tu disais tantôt. Oui, quand les premières Surfaces ont sorti, chez Microsoft, on a fait racheter les MacBook Air d'Apple. Donc, une tactique déjà vue, là, pour les… Oui, oui, c'est du marketing… Oui, c'est comme une bin, hein, sur l'épaule. C'est exactement ça. Tiens, toi, je choisis… Bing! Alors, moi, t'as le fan de la concurrence, je vais l'acheter, puis je vais t'en vendre un autre. Et bien sûr, entre guillemets, ça veut dire « un meilleur ». Ça joue dur. Est-ce que tu penses que les gens d'Android vont réagir à ça, Jean-Marie? Non, je ne pense pas. C'est ça. Ça va. C'est ça. C'est un petit… Une petite bine, puis ils vont passer à d'autres choses, puis ils jouent des jeux pas mal plus durs devant les tribunaux, malgré que ça s'est calmé, là, avec… Oui, oui, ça s'est calmé. Avec les guerres de… Oui, oui, ils ont… Tu sais, ça me fait rire, parce qu'ils se poursuivent mutuellement, puis le lendemain, ils signent un contrat de 4 milliards pour l'achat de… Ça, je pense que c'est les avocats qui s'enrichissent avec ça. J'ai l'impression. Exactement. Parle-moi un peu… Il n'est pas là, lui? Comment ça qu'il n'est pas là, c'est-à-dire? Comment ça qu'il n'est jamais là? C'est quand même temps fantôme. C'est quand même temps fantôme. Non, mais là, toi, tu es excité pour la montre. On en a parlé un petit peu tantôt. Oui, là, puis c'est une semaine. Alors, ceux qui veulent… Tu me permets que je le rappelle, Denis? Rappelle-le, rappelle-le. Alors, si vous voulez être un des premiers, si vous voulez avoir une Apple Watch, vous allez devoir commander en ligne à partir de minuit, jeudi prochain. Donc, à minuit et une, qui sera la première minute de la journée du 10 avril, vous allez pouvoir, en ligne, commander votre Apple Watch. As-tu commandé la tienne? Non, parce que je dois attendre, comme tout le monde… Ah, même les revendeurs! Oui, je pense que… Bien, là, je vais quand même placer quelques appels chez mes amis la semaine prochaine pour voir si je pouvais au moins m'éviter d'attendre à minuit. Ça serait le fun. Oui. Toi, Alex, as-tu genre acheté ça, ce genre de… Oui. À tente, hein? Oui, ça me tente, sérieusement, mais je suis un grand fan des produits Apple, surtout pour ce qui est du téléphone. Je suis vraiment un adepte de ça parce que, bon, pour la simple et bonne raison que les Android, je ne suis pas trop familier avec l'interface et tout ça, donc je préfère y aller de manière safe. Et es-tu genre avoir acheté des centaines de milieux de jeu, toi, là? Pas tant que ça, pas tant que ça. Je suis plus… j'ai acheté les plus populaires, là, donc les Angry Birds de ce monde, les Bejeweled et tout ça. Donc, tu vas acheter la grosse montre à combien? À 15 000 facilement. Non, non, j'y allais peut-être la version sport qui est l'entrée de gamme qui, je pense, va faire amplement l'affaire puis qui offre quand même un beau design aussi. Oui, je la trouve très belle. Commence à combien? Rappelle les prix. C'est 350 US pour la version sport avec un bracelet en plastique, boîte en aluminium, quand même résistant. Donc, tu as fait tes devoirs, toi, là. Oui, certainement. Tu peux l'acheter, c'est pas des règles. Alors, moi, je ne suis pas sûr. Ah non? T'es vite? T'es vite? Déjà, j'ai toujours le téléphone dans la face. Ma blonde, si tu achètes une montre, on ne se prendra plus. Tu sais, tu as lu qu'elle a qui, là? Attends, j'ai un message. Non, non, mais c'est ça. Comme j'allais manger avec quelqu'un qui avait ça dans le poignet, récemment, une montre semblable, puis, soupçonnellement, tu vas toujours faire. C'est-tu plate? Là, j'ai réalisé que c'est une montre intelligente. Et là, Denis, tu sais qu'au niveau de la SAQ, ça pose une question. Bien, écoute, en Angleterre, là, en Angleterre, ils n'ont pas niaisé. Tu n'as pas le droit de téléphone, tu n'as pas le droit de la montre intelligente non plus, point basse. Si tu fais pogner avec ça, c'est 2000 piastres d'amende, puis tu niaises pas, là. Bien, ce n'est pas fou. Tu penses que ça va passer au Québec? Pour ma part? Pour votre part, les boys. J'ai aucune idée, en fait. Moi, j'ai l'écoute de la SAQ qui vont bretter avec ça. Oui, oui, ça va bretter. Ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que ça serait une bonne manière aussi de... C'est sûr que c'est une distraction. Oui. C'est clair. Un message texte qui peut être long, puis il faut que tu scrolles comme ça, ici, là, que tu défiles pendant que tu es en train de conduire. C'est des minutes d'inattention qui peuvent... Oui, mais là, tu sais, le téléphone à l'oreille, c'est facile à voir pour un policier. Là, tu as une montre au poignet. Il va falloir qu'elle arrête systématiquement beaucoup plus de montre, puis il va lui dire, montre-moi ton poignet. Il est où la limite, là, aussi? Oui, c'est ça. Tu sais, je suis curieux de voir les statistiques du nombre de personnes qui sont pétées la gueule le téléphone à l'oreille par rapport au nombre de statistiques de gens qui sont pétés la gueule en en regardant le téléphone de la main. Oui. Oui, oui, Pierre. C'est clair. Mais écoute, il y a eu beaucoup trop de... En se maquillant dans l'auto, en se rasant dans l'auto, en lisant le journal dans l'auto, en mangeant, en buvant, en faisant toutes sortes de choses. Le matin, quand je travaillais à l'autre job, sur le pont, on envoyait des verts et des pas mûrs, des gens vraiment avec un journal de déployé sur le volant. Puis ils ne sont pas dans le trafic, ça roule quand même, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça fait la qualité. On a hâte que les voitures qui se conduisent tout seul à rire. Oui, pas sûr de ça. Ils vont trouver une façon de faire autre chose puis ils se font ta gueule quand même. Donc, toi, les nouveaux produits Mac, tu devais être excité, tu devais être content. Tu devais faire des kill-butts dans ton salon. Je suis très content, oui. Puis je vais te dire, il y a enfin, le même jour, le fameux MacBook. Non, mais quel travail de design incroyable. On va se le dire. Ça fait critique. Mais à chaque fois qu'Apple sort un produit très innovateur, parce que là, on s'entend qu'il n'y a plus de port à part le petit port USB-C, c'est un autre. Tu sais, quand Apple a été les premiers à enlever le lecteur de disquettes, à enlever le lecteur, il y a toujours eu une montée barricade puis six mois plus tard, tout le monde fait la même chose puis on n'en parle plus, tu sais. Mais c'est ça, ils parlent des affaires, mais c'est, comment dire, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est ça, je voulais vous montrer. Non, ce n'est pas ça ici. Je voulais te montrer une autre affaire d'Apple. Attends un petit peu, j'ai ça quelque part. Un nouveau gadget, j'essaie de le trouver. Moi, je ne le trouve pas, on va le trouver tantôt. C'est un nouveau gadget qui va servir, c'est Scandis qui a fait ça, t'as-tu vu, pour rajouter une extension de mémoire sur les produits Apple, entre autres. Oui, mais ça existe. Kingston en fait déjà un, puis tout ça. Il y en a déjà sur le marché, ça fonctionne bien. Lassie, d'ailleurs, ont été les premiers à en faire un. Oui. Un petit disque qui se met à part, qui se connecte en Bluetooth ou en Wi-Fi, dépendant des versions, et qui donne une extension. Moi, je suis curieux de voir ce qu'on réussit à faire avec le design de la batterie, de l'amincir avec plusieurs paliers de batterie. J'ai hâte de voir la fiabilité. En fait, à l'intérieur, écoute, la carte mère là-dessus, elle est minuscule, sur cet appareil-là. Essentiellement, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la batterie. Oui, c'est ça. Parce que pour lui permettre de faire 10 heures, qui est quand même, c'est substantiel. Puis les touches papillons aussi qui ne sont plus en ciseaux, comme on disait, les ciseaux. Oui, j'ai hâte et le fameux pavé tactile qui détermine plusieurs niveaux de pression. Et, dépendamment du niveau de pression que tu vas y appliquer, va avoir des fonctionnalités différentes. Donc, tu peux changer le double-clic, tu peux changer un paquet d'affaires, tu peux le personnaliser. Ça, dès que tu la montres, puis ces bébelles-là, tu veux nous montrer ça ici. C'est promis. Oui, promis, promis. Le truc que je te parlais tantôt, c'est le SanDisk iXpand. iXpand, c'est une clé USB pour iPad, iPhone. Ils vont vendre ça. Ça dépend des différentes versions. Ça part à 16 gig, je pense, oui, jusqu'à 128. La 64 gig est 120 piastres. Mais quelqu'un qui est un peu brillant, ça écoute 5 piastres avec une carte USB. Oui, exactement. Il fait ses affaires, il fait ses backups quand même. Mais là, c'est joli, c'est slick. J'aimerais ça que vous la montrez. Mais Denis, je vais t'annoncer quelque chose. Annonce-moi. J'ai su cette semaine que sur les premiers prototypes du prochain iPad, l'iPad Pro de 13 pouces, il y a un port USB-C. T'es sérieux? T'es sérieux? Tu l'as vu? Sur les prototypes. OK. Ça ne veut pas dire qu'à la sortie, il serait encore là. Mais en ce moment, il ne faut pas oublier qu'Apple a mis sur le marché des Apple TV avec un port USB qui n'a jamais servi à rien. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est des décisions qui se prennent à un moment donné qui sont oubliées en cours de développement? Écoute, c'est possible qu'en ce moment, pour des tests, ils aient besoin de ce port-là pour certaines choses et qu'à la sortie, ça ne soit plus nécessaire. Il est aussi possible parce que Tim Cook n'est pas Steve Jobs, que Tim Cook a décidé non. On est rendu là. Il ne faut pas oublier que c'est l'iPad Pro. C'est possible que ce port-là ne soit uniquement disponible sur ce modèle-là. Apple vise un nouveau marché, un marché d'ingénieurs, de médecins, d'entreprises. Arrête de frapper les caméras. Oui. Moi, tu sais qu'une bonne idée. C'est ça qu'on a pu voir dans leur dernière conférence avec les associations universitaires et tout ça. C'est ça. Et Apple travaille avec IBM beaucoup sur... Et déjà, je pense qu'ils ont annoncé cette semaine les premières 10-12 applications qui vont fonctionner en entreprise, développées avec IBM sur l'iPad Pro. La TV à Apple, tu y crois que ça encore? Non. Non, je pense qu'ils ont réalisé que c'est un marché... Non, là, ils font une auto à la place. Ça va être un iPad roulant, tu sais. Un iPad roulant avec toutes les fonctionnalités, toute la kit. Ça va être slick, ça va être beau et ils vont changer de modèle au 2 ans. Il est probable que pour chaque nouveau produit qui sort de chez Apple, il y en a 4 ou 5 qui meurent dans l'oeuf. C'est sûr qu'il y a plein d'idées qui doivent être... Même le iPhone. En fait, Apple travaillait sur l'iPad. Et c'est l'iPad qui devait sortir en premier. Puis à un moment donné dans un meeting, Jobs était là, quelqu'un a dit « Bien, tout ce qu'on fait avec la tablette, on pourrait la faire plus petite, faire un téléphone. » Puis Jobs a dit « That's it! » Puis là, ils ont mis toute leur énergie sur sortir un téléphone avant l'iPad. Il a pris une bonne journée. Sinon, ça avait été une mauvaise journée de tes dehors. Il y a fire! Loser! Tu nous ralentis. C'est ça. Bon, il est ici, il devait être là ce soir. Oui, malheureusement. D'autre part, il y a, parlant de télévision, il y a la gang de Google qui travaille sur quelque chose de pas pire qui s'appelle le Chrome Bit. As-tu vu ça passer? Ça, c'est pas mal cool. Ça transforme les télés qui ont un port HDMI. Ça coûte environ 100$. En ordinateur. En ordinateur. C'est tellement bien passé, ça. Puis c'est pas un petit ordinateur de moumoune. Ça fait un job quand même. Je sais pas comment ils sont arrivés à mettre un processeur E5 là-dedans. Ça me surpense. C'est malade mental. Une puce vidéo, 16 GB de RAM. Un Rockchip 3288, un CPU ARM Cortex-A17, 4 coeurs, s'il vous plaît. Il y a 2 GB de RAM, effectivement. Sur papier, on nous dit que ça va être assez puissant. Merci. Le Chrome Bit propose 16 GB de mémoire E2MC, un port USB 2.0, le Wi-Fi, le Bluetooth 4.0, une sortie H2MI en 4K, s'il vous plaît, à 60K. Ça va se vendre 100$. C'est ça qui me surpasse encore. 100$ pour un contenu d'ordinateur que tu peux avoir sur ta 80 pouces, si tu veux. La plupart des vieilles télévisions qui ne sont pas branchées à Internet, ça, tu pluges ça là-dedans, mon ami. C'est un port USB, tu es en voiture, ça se configure tout seul. Et bien sûr, il va sûrement avoir beaucoup d'applications natives de Google. Sûrement, oui. Tu vas pouvoir écouter Radio Talbot si tu as 80 pouces. Oui, oui. Je l'écoute déjà, ça, mon mur vidéo. En or. Un vieux projecteur, je me suis servi de ça. Les gens m'ont demandé avec quoi je changeais mes caméras, mesdames, messieurs. Je vous le montre en mille. Je l'ai montré l'autre fois. C'est un joystick Tross Master qui a fait la guerre, vraiment, littéralement. Incroyable. Et c'est avec ça que je fais le passage d'une caméra à l'autre. J'allais le jeter, finalement, une petite voix moise. Il s'est dit, hé, Talbot, tu peux t'en servir. Alors, change les caméras. Alors, je change les caméras avec ça. Ça va super bien. C'est très cool. D'autre part, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'il y avait à part ça? Ah oui, t'as-tu écouté le truc, M. Alex, de Nintendo? Oui. Oh que oui, j'ai été très attentif à ce Nintendo Direct. C'est intéressant. Les trucs qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y a un paquet de vieux jeux, finalement, qui vont se retrouver sur la console virtuelle, la Virtual Console de la Wii U, entre autres, de Nintendo. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Si vous aviez acheté des jeux sur la Wii et que vous désirez les importer sur votre Wii U, ça va vous coûter 2 $. Bien, moi, j'ai fait le compte et ça va me coûter 24 $. Écoute, c'est ça. De juste transférer mes... Tu sais, c'est au seul fun de pouvoir jouer, justement, à ces vieux jeux-là, mais d'offrir, justement, de ne pas d'offrir, d'imposer 2 $ pour importer ces jeux-là. Je trouve ça un peu cher. C'est ordinaire. Oui, mais quand même, il y a d'excellents titres qui s'en viennent. Il y a Wireware Touched qui va sortir le 9 avril prochain pour 10 $. 9,99. Un peu plus tard, il y en a deux qui sont déjà disponibles. En fait, il y a Wireware et Yoshi Touch & Go. Les prochains à sortir, c'est Donkey Kong 64 le 16 avril prochain. Il y a Mario Kart DS le 23 avril prochain pour 10 $. Paper Mario également le 30 avril prochain, toujours pour 9,99. Il y a tous des jeux qui sont excellents à la base. Oui, c'est le fun. Si vous n'habillez pas ces jeux-là, ça va être le fun de les jouer. Et ce qui est le fun, c'est qu'on peut adapter le gamepad selon le type de jeu, écran haut, écran bas. ce qu'on appelle du mapping en anglais, la reconfiguration des boutons. Des touches, on peut le faire sans problème. Ça, c'est incroyable. Pour vrai, les gens qui sont des fans de rétro gaming, allez-y, sautez là-dessus. Je pense que ça en vaut la chandelle, comme dirait-le. Oui, c'est ça. Je tiens un coup d'œil sur le Nintendo.com pour plus de détails. Parlant de Nintendo, ça sent la poursuite, la prochaine affaire. est-ce que Nintendo va laisser passer ce truc qui s'appelle, comment ça s'appelle? C'est le Game Boy. Il y a un autre. Il y a un jeu de mots, là? Oui, oui. C'est Hyperkin Game Boy. Ça prend n'importe quel téléphone. En ce moment, ce qu'on voit, c'est un iPhone. Et ça le transforme en Game Boy. Ça sent la poursuite. Oui, ça sent la poursuite. Est-ce que là, il y a beaucoup de rumeurs parce que c'est parti, ils s'en foutent sur Internet? Est-ce qu'il y a des jeux? Est-ce que c'est un émulateur? Est-ce qu'on va pouvoir jouer au jeu de Nintendo là-dessus? Est-ce que c'est seulement pour le look? Est-ce que c'est pour donner l'aspect du Game Boy et jouer à n'importe quel autre titre? On ne sait pas encore. Le titre, ce truc-là est en développement. On n'a pas d'idée de prix. Sur Reddit, en tout cas, ça fait jaser énormément. Et si on se fie un peu à l'agressivité de Nintendo qui est en dénouement de protéger ses droits d'auteur, j'ai comme l'impression qu'ils vont réagir la prochaine fois. Tu as vu ce jeune homme qui a repris le Super Mario 64 sur les furteurs Internet et qui s'est fait pincer comme ça par Nintendo. Ça s'appelle le Smart Boy ce que tu as montré. Smart Boy. Smart Boy. On n'a pas de prix pour l'instant. Mais je ne suis pas sûr que ça va avoir le jour ce truc-là. Ça va peut-être en savoir plus. Smart Boy sur Hyperlink pour en savoir davantage. Ça fait que c'est ça. Moi, je l'avais, le jeu, j'ai joué avec. C'était super bien fait. C'était le fun de retrouver justement le feeling d'antan. Sauf que c'est ça, ça n'a pas passé. C'est normal. Lorsqu'on veut offrir un jeu comme ça à ses clients normalement et quelqu'un le sort gratuitement, c'était un peu gênant. C'était un peu fatiguant. Mais quel travail quand même artistique d'avoir fait ça sur l'engin Unity de A à Z. Bravo quand même. Ça a pris sûrement un bon bout de temps. Effectivement. Mais qui s'est fait retirer comme je l'ai dit. Je pense que ça a pris 48 heures, 72 heures avant de se voir coupé. Toi, Jean-Marie, as-tu un gamer à la base? As-tu joué à ces jeux-là? Je ne suis pas un gros... Quand mon fils était jeune, j'ai plus gamé. Jusqu'à temps que lui arrête. PC, console? Console. Console, surtout. Puis sur le Mac aussi, mais au début, l'offre était moins grande, mais il était enfant. Il y avait de beaux jeux pour enfants sur Mac quand il était petit. Oui, c'est ça. C'est dommage parce que tu as une maudite magie de te fous. Ce serait le fun qu'il y ait plus de jeux là-dessus. Ça pourrait être pas mal intéressant, je pense. Mais tu n'as pas rien entendu de ça, des affaires, des projets de jeux? Non. Je pense que ce qui fait l'affaire d'Apple, puis c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est que sur téléphone, sur iPad, ça marche très bien. Il y a une clientèle. Il y a une clientèle. Puis je pense que c'est rentré, veut, veut pas, c'est rentré dans le corps de Nintendo. Bien, c'est ça. Parce que ça fait l'équivalent un peu de... Puis le téléphone de Nintendo, toi, la nouvelle affaire qui s'en vient, qu'est-ce que tu en penses? Non, tu n'as pas d'opinion? Je ne sais pas. Ah, OK. Moi, j'ai bien hâte. Moi aussi, mais la question, comme tu l'as posée, Denis, est-ce que ça va être des reprises de jeux ou est-ce que ça va être émulé? Non, c'est supposé des nouveaux titres qui vont être faits spécialement. Bien, j'ai bien hâte de voir, d'un, le prix aussi, parce que d'habitude, Nintendo, ils aiment bien ça donner un petit coup pour leurs jeux qui ont une licence Nintendo. Donc, mais je suis quand même un fan à la base. Je vais quand même... Je me confie, là. C'est sûr, j'en ai acheté quelques-uns et ça va sûrement me coûter cher. Oui, j'espère que... Oui, on va voir. Lara Croft s'en vient, mesdames, messieurs. Oui, si vous avez un androïde, vous pouvez jouer à Tomb Raider 1, qui est probablement un des jeux les plus laits. Mais dans le temps, c'était tellement beau, mesdames, messieurs. C'était incroyable. On tripait là-dessus. Regardez ça, l'effet de balle avec l'espèce de petit tournée dans la balle pour montrer que c'est un ricochet qui vient frapper à côté de Lara Croft. Non, écoutez, là, on va pouvoir jouer à ça sur les produits androïdes. Moi, je pensais que c'était pour être pas trop cher, mais ils vendent quand même, je pense, c'est 2,99 ou 2,54, quelque chose de genre. Et il y a 9 pitons sur l'interface, donc si vous jouez sur un téléphone pas trop grand, c'est un peu accombrant. Regardez le magnifique décor. C'est dans le temps, on les voyait, la neige, on la sentait, on sentait la fraîcheur, le vent alpin qui venait nous caresser les... Non, pas vraiment. Ah, regarde ça. Oui, on la voyait courir avec ses mini-shorts et ses deux pistolets. Oui, c'est sûr. Et quand t'en avais pas vu assez, tu mettais la nude patch. Oui, exactement. Il y avait une patch pour la faire jouer tout nu. Oh là là! Et puis, c'est ça. Donc, ça vous tente de revivre ce côté nostalgique de Tomb Raider. Ça va être disponible donc pour... Comment ça coûte? C'est 2,54, c'est ça, sur le Google Play. C'est disponible maintenant. On n'a pas touché au graphisme, on n'a pas touché au bug. C'est un portage tout à fait fidèle à ce qu'on a joué quand on était plus jeunes. Ça vous tente de jouer à ce jeu-là également. Probablement qu'il va faire partie de l'exposition Game On, dont je suis le porte-parole, qui commence le 16 avril prochain. Il y en a une centaine de jeux et comme je disais tantôt dans l'Antichambre, ce n'est pas le genre d'exposition où tu n'as pas le droit de toucher, tu sais. Non. Tu te promènes, tu joues, tu pitonnes, tu touches. Il y a des vieux, vieux titres, les premiers jeux, mais aussi, il y a les plus récents, la Destinie, etc. Donc, ça vous tente de venir faire un tour. C'est pour toute la famille. Moi, je vais me promener beaucoup là-dedans. J'ai passé l'été là. Bien, il y a de quoi. Être parmi les nôtres, il n'y a rien de plus beau que ça aussi. On va triper. Ça va être la faute. À part ça, qu'est-ce qu'il y a du côté des nouvelles? Il y en avait une autre affaire que je voulais te parler. Ah oui, t'as-tu vu ça passer? Il y a PlayStation. Si vous êtes un collectionneur qui va... Sa première toute PlayStation va célébrer un anniversaire. On a décidé de sortir l'anthologie avec ce bouquin. Ça, c'est vraiment cool. C'est trois bouquins qui vont sortir, qui retracent l'histoire de la PlayStation. Ça coûte assez cher quand même. C'est 200$, mais c'est pour trois bouquins. Mais il y a de quoi parce que l'histoire en arrière de ça est fascinante. Il y a l'espèce de dualité, la trahison de Nintendo en arrière de ça. Pourquoi Sony? Si tu précommandes, t'as le vinyle de Gabe. Pas le Gabe, comment ça s'appelle? Abe. Abe, oui. Abe, tu l'as en vinyle, en plus, la bande originale. Donc, c'est intéressant du jeu. 1200 pages de plaisir, 4100 critiques de jeux qui regroupent la plupart de la ludothèque mondiale. Tous les hits qui sont... Il y a des entrevues, une trentaine d'entrevues là-dedans. L'histoire au complet. Le volume 1 parle de Nintendo, l'histoire de 1945 à 1997. Et il y a de quoi? Oui, il y a du stock là-dedans. Ça va être disponible le 27 mai. Le PlayStation volume 2, 1998-1999, disponible en septembre 2015. Et le volume 3, lui, de 2000 à 2005, disponible en novembre 2015. Septembre, lui, novembre 2015. Donc, c'est intéressant. Et si ça vous tente d'avoir plus de détails, allez faire un tour sur geeks-line.com. Vous allez voir qu'il y a de l'ouvrage là-dedans pour les fans, pour les mordus. Ça peut être un beau cadeau. Ça peut être aussi un truc pour les collectionneurs qui veulent se faire un petit plaisir, donc intéressant. Geeks-line.com. 200$ quand même. C'est pas donné, mais ce genre de truc-là, ça trouve preneur. Oui, puis entre autres, ça me fait penser à l'édition du collectionneur de la PlayStation 4 qui a repris le même design que la PlayStation 1. Vraiment un super beau travail. Ils font vraiment une très belle job pour ce qui est du soulignement de leur 20e anniversaire. C'est quand même... Non, non, c'est du stock. C'est du beau stock. Il va y en avoir des trucs de même. L'année va être ponctuée de ces genres de coffrets-là. On veut se renflouer chez Sony. On a besoin. Oui, parce que c'est le département qui bat de l'aile un peu. Qui bat de l'aile. Qui bat de l'aile. Qui bat de l'aile. J'ai trop dans le hockey de ce temps-là. Jean-Marie, le marché est japonais puis Apple, qu'est-ce que ça dit? Je sais qu'ils veulent ouvrir des magasins là-bas. Ils ont commencé tranquillement pas vite. En Chine. En Chine, c'est énorme. La folie furieuse. Je pense qu'Apple a même... Je pense que tout le monde sous-estimait... Écoute, il y a eu une... La semaine où ils ont annoncé les nouveaux produits, ils ouvraient six nouveaux magasins en Chine dans la même semaine. Incroyable. Il va arriver... On va arriver à un point d'ici un an peut-être, deux ans, où les ventes d'Apple en Chine vont être équivalentes à leurs ventes pour le reste de la planète. Je sais qu'ils veulent ouvrir une quarantaine de magasins. C'est un marché énorme. On sous-estime. Ils ont toujours... Tu sais, un petit... On me rappelle du 5C, qui était l'iPhone 5 bas de gamme, qui était un peu pour ce marché-là. Ils achètent, en fait, les produits les plus dispendieux. Ah oui? Ce n'est pas ce téléphone-là qui est vendu en Chine. Non, c'est l'autre. Les gens payaient le triple et le quadruple sur le marché du monde pour avoir l'autre. C'est incroyable. Oui. Alors, l'iPhone 6 et 6 Plus ont été des excellents vendeurs en Chine. Puis au Japon, as-tu des chiffres, par exemple? Non. Pour le Japon, non. Les produits Apple se vendent bien, mais... Mais sans plus. Tout. Sans plus. Ce n'est pas un marché où Apple domine au Japon. Ils ne sont plus attachés à leur marque maison. Je crois que... Je crois que oui. Il y a quelque chose dans la mentalité japonaise qui font que les produits Sony, entre autres. Oui, une affaire que j'avais vue là-bas qui me faisait triper, c'est qu'on pouvait écouter la télé sur les zones hertziennes avec les kétais, les téléphones là-bas, avec la petite antenne sur le côté. C'était vraiment cool. Tu vois, le soir, en finissant, tout le monde écoutait ses nouvelles, ses trucs. C'est de valeur que ça ne soit pas développé ici. Je pense que ça pognerait. Bien, il y a de quoi. Surtout avec la télévision publique qui batte de l'aile. On va finir par le dire. qui aurait pu être une bonne alternative aussi, une autre façon de l'exploiter. En tout cas. Ça serait le fun d'écouter mettons tout TV sur les zones hertziennes avec ton téléphone, sans passer par les connexions, le Wi-Fi et tout ça. Parce que c'est là-bas, c'est vraiment, c'est diffusé publiquement. Tout ça, c'est une question de bonne volonté, Denis. Puis je pense qu'ici, c'est dans le chemin de tout le monde. C'est toute la réglementation. Tout le monde tire la couverte de son bord. Tu le sais, tu as été dans le milieu, le CRTC, tout ça, c'est complexe ici. Et dans certains pays, c'est plus simple. Voilà. Mais là-bas, tout le monde a deux téléphones, un pour le travail puis un autre pour s'amuser. Ça fait bizarre de voir ça. Et les consoles portables de jeu, tout ce qui est DS là-bas, c'est fourré, de la PSP également. Là-dedans, c'était la PSP, maintenant, ça doit être la PS Vita. C'était absolument dément. D'autre part, vous avez attendu longtemps pour voir le jeu de GTA sur PC. Il y a une deuxième belle annonce qui est sortie. Le jeu va sortir, je vous rappelle, sur PC. GTA V. Pardon. Le 14 avril prochain. Il est tout simplement magnifique. Il est déjà beau sur les consoles. 60 images secondes, Denis, ça décoiffe un coiffé. Oui, c'est ça. Il est vraiment beau. Écoute, on va beaucoup le faire pendant qu'il est chaud en ce moment. On en vend. On veut en vendre. On fait beaucoup de promotions. On lance un démo par semaine, quasiment, une nouvelle bande-annonce histoire de titiller les gens. Les reflets, tout ça, c'est là. Les expressions. C'est découvantable. J'ai le goût de l'acheter et je n'ai pas de PC. Je ne sais pas si ceux qui jouent présentement sur console vont faire le... Moi, j'ai déjà passé de la PS3 à PS4. Je ne suis pas sûr que je vais acheter une version. Non, je ne pense pas non plus. Ça, ça va faire. Ça va faire. À un moment donné, tu ne viendras pas fois avec ça. Mais regarde les reflets là-dessus. C'est quand même très joli. Incroyable. J'essaie de vous présenter une bande-annonce ce soir, mais c'est sûr que je vais être bloqué. Mais de toute façon aussi, la bande-annonce est très, très lourde. On demande d'utiliser un appareil d'autres performances pour pouvoir vraiment en profiter au maximum. Non, j'ai quand même un gros serveur ici, mais sauf que quand tu load tout ça avec la caméra, les caméras, c'est trop... Ça ne rendait pas l'honneur à cette bande-annonce. Donc, ça vous tente de la voir. Elle est fait en tour sur le site de Rockstar. C'est la première nouvelle en haut. Elle est très présente. Vous, le jeu en ligne, monsieur, non? Pas pour vous, hein? Ce n'est pas pour vous, monsieur, vous, là. Oui, vous, là. Non, pas trop le jeu en ligne, non. Non, hein? Non. Non. Amateur de photos, toujours? Oui. Parlons un peu de Jean-Marie, là. Jean-Marie, l'homme, l'être qui se cache derrière ses PC. Oui, c'est le fun de connaître le Mac du mec, mais le mec du Mac... Oui, le ski, le ski. Oui, oui. J'aime beaucoup le ski alpin. Quel hiver, hein, qui n'en finit pas de finir. Oui, oui. On nous annonce un autre petit 15 centimètres, Denis, alors... Retourer en circulation avec M. Lequin. Non, non. Sérieusement, toi, t'es arrivé comment à tes histoires de Mac dans ta vie? Comment ça fait? Tu n'as pas compris que c'était PC? Moi, j'étais au collège Brébeuf. Oui. Je m'occupais du département de psychologie, du laboratoire de psychologie expérimentale et à l'époque, à Brébeuf, on nous annonce au personnel qu'on va avoir une formation sur des ordinateurs. Oh! C'était des ordinateurs Olivetti avec un écran monochrome incroyable. Oui, je me souviens de ça. Il n'y avait pas de souris. Il y avait juste un clavier. Écoute, c'était... Alors, moi, je suis de la formation et ça me fascine. Et on me demande si ça m'intéresse et si tu mets ton nom sur une liste, quand tu vas revenir en septembre, après les vacances, tu auras un Olivetti sur ton bureau. Wow! Je mets mon nom et je m'attends, bien sûr, et j'arrive en septembre et il n'y a pas d'Olivetti sur mon bureau et là, on nous annonce que coupure budgétaire, ça va aller l'an prochain. J'ai dit non. Moi, j'attends plus. Je veux vraiment m'investir en informatique. Alors, je prends le téléphone, j'appelle deux ou trois amis et je me demande quoi m'acheter. Et, par un curieux hasard, les deux ou trois personnes, j'ai appelé mon tout, mon tout, achète-toi un Mac. Un Mac. Je suis allé à la micro-boutique sur Avenue du Parc qui était près de chez moi et j'ai acheté un Mac classique couleur avec le petit écran 9 pouces en diagonale. De toute beauté. C'était une machine incroyable. Donc, là, c'est fun d'être devenu un consommateur, mais de devenir revendeur, ça s'est fait comment? Bien là, tu vois, les années suivantes, je me suis mis à informatiser le département et on s'est retrouvé à un moment donné dans chaque salle du laboratoire, on avait des Macs. Puis là, à dépanner les autres professeurs puis les élèves, puis à un moment donné, c'est deux élèves qui m'ont dit, c'est ça que t'es rendu bon? Ah oui. Moi, j'ai pas de point de comparaison, hein? Non, c'est ça. Je fais mes affaires, tout va bien. Puis tu as accumulé l'information. Oui, puis l'eux, ils me disent, on pourrait se partir d'une petite business. Oh! Ah oui. Pensez, puis moi, je leur dis, mais moi, là, tout ce qui est comptabilité, tout ça, là, j'ai horreur de ça. On s'occupe de tout ça, jamais. Toi, t'as des clients, on part. Puis on a parti une petite compagnie qui s'appelait InfoClinic. Oh, il y a, il fait longtemps de ça. Et qui a fonctionné pendant deux ans. Vous étiez situé où? À Montréal. À Montréal. Ça, on était trois. Pignon sur rue, puis toi? Je vais leur dire, bon, s'ils écoutent, là, Mathieu et Danny Pierre. Hum-hum. Et puis, mais l'eux, après deux ans de cégep, eux ont fini leur cégep, ils sont partis à l'université puis ils m'ont donné l'entreprise. T'es pas sérieux. Là, je me suis retrouvé tout seul. Et là, là, ça faisait beaucoup de travail. Ben, quand même, hein. Plus du travail à temps plein, brebuff. Alors là, j'ai fait un an et demi, deux jobs à temps plein. Ouch. Puis là, en Noël, tu sais, quand, au passage de l'an 2000, Noël 2000, là, je me rappelle, ma blonde allouait un chalet puis elle disait, ouais, ouais, il faut pas qu'il y ait d'accès à Internet. C'est son modem, là. C'est pas de quoi. J'avais besoin de repos. Oui, oui, un peu. Et là, quand je me suis réveillé, après avoir dormi, tu sais, 48 heures en ligne, elle m'a dit, fais un choix. Oui. J'ai la boutique et c'est où, moi? Non. Non. Non, c'est brebuff ou l'informatique. Ah, OK. Tu peux plus faire les deux. Non, c'est sûr. Alors, j'ai choisi de partir à mon compte. J'étais déjà là depuis 20 ans. J'avais, j'avais, je pense, j'avais fait le tour du jardin, comme on dit, puis... Non, on va se dire les vraies affaires. On va se parler des vraies. Faut, 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 non, faut en parler. Oui. La clientèle Mac est une clientèle qui est très spéciale, fidèle, solide. Oui. As-tu de la misère, des fois, avec certains de tes clients qui ont des visées différentes des tiens? Non, j'ai pas... J'ai pas de misère. Parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Pas du fanatisme, mais c'est presque ça, là. Oui. On croit à un produit. Quand quelque chose sort, ça change un peu. Il s'approche mal. Les changements sont... Sont durs à accepter. Oui, c'est ça. Oui, mais... En tout cas, ce que j'aime, moi, particulièrement avec mes clients, c'est qu'on puisse en discuter. Tu sais, qu'on me demande mon avis. Ultimement, c'est le client qui décide, là. Oui. Mais je vais te dire que j'ai un assez haut taux de succès, là. Les gens, en général... Des fois, c'est eux qui finissent par me convaincre. Moi, j'arrive avec mon idée, puis eux, ils m'expliquent pourquoi ils vont... Puis là, finalement, je finis par... Ah, moi, c'est vrai que dans cette situation-là... Fait qu'il y a une ouverture d'un côté de l'autre. Mais j'aime qu'on me consulte. Je trouve que dans mon titre, le mot consultant, il est important. J'ai horreur d'arriver quelque part, puis là, il y a 15 boîtes à la porte, puis j'ai été chez Best Buy, puis ils m'ont vendu ça. Puis là, j'en reviens, puis c'est... Oh, my God. Tu n'as pas besoin d'être ça. Non, c'est ça. Souvent, c'est beaucoup trop. Oh, ce n'est pas les bonnes choses. Puis là, on doit... Tu essaies de faire marcher un puzzle que toi, tu n'as pas conçu, puis ce n'est pas l'idéal. Bon, maintenant, tu as des clients qui sont fidèles, qui sont avec toi depuis le début. Oui, depuis 15 ans. Il y a des gens qui te font aveuglément confiance. Oui. Il y en a qui sont quand même qui ont acheté des trucs phénoménaux chez vous. Oui, oui. J'ai des clients jusqu'à Victoriaville. Oui, c'est ma ville natale. Oui, j'ai eu un gros client et Denis, je dois te le dire, je vais chez le client. Une grosse entreprise Victoriaville. Probablement une des plus grosses ventes que j'ai faites en 15 ans. Eh oui, on d'entre. Quatre Mac Pro, les nouveaux, quatre écrans, une grosse vente. Oh, wow. Et je demande aux clients, une question que je ne vous avais pas demandé, comment vous avez entendu parler de moi? Il dit, je t'ai vu à la télévision, je t'ai vu à M. Net, puis j'ai dit, ce gars-là, ça, lui, je peux y faire confiance. Oh, wow. Denis, merci. Non, mais c'est vrai, c'est la première fois où je peux dire, souvent des gens, c'était déjà des clients, on t'a vu à la télévision, c'est cool ça. Mais là, cette personne-là dit, écoute, je t'ai vu à la télévision, puis il a dit à sa secrétaire, trouve-moi le numéro du gars-là, c'est le gars que ça nous prend. Bon, je suis content pour toi, je vais prendre 15%. Non, mais ça t'a fait de quoi de perdre M. Net, toi? Ah, écoute, puis j'étais à une des dernières émissions, puis il a dit, tu sais, c'était ça, c'était même pas dans l'air, là, tu sais. Et là, je l'ai appris, puis, ah, écoute, ça m'a foutu un gros coup, parce que c'était ma première expérience, on a fait 6-7 ans ensemble, là-bas, et j'étais là le dernier soir. Ça a rough, Oh, c'était rough, ça. Oh my God. Écoute, c'était très émouvant, mais en même temps, c'était très touchant. Il y avait énormément d'amour ce soir-là, ça a été, j'oublierai jamais cette soirée-là de ma vie. Non, ça a été bien rough, moi non plus, je l'oublierai pas, je suis probablement l'affaire la plus tough que j'ai faite dans ma vie, ça, puis la mort de mon père, c'était pas mal, c'est à la même étage, tu comprends, c'était difficile, c'était rough. c'était rough. Il y a de quoi, c'était, c'était ton enfant, c'est ton bébé. c'est aussi une vingtaine de personnes que je vois plus. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, je texte avec, j'appelle Alex, puis il m'appelle encore boss, ça fait que c'est drôle. Oui, c'est ça. L'autre Alex. Oui, salut boss. Salut boss, mais ça a fait extrêmement mal, sous le coup, en fait, c'est après, c'est une couple de jours après où j'ai fait comme, bang, il n'y a plus, c'est fini. As-tu fait ça chez vous aussi? Pas de pire, oui, bien surtout, même si ça n'a pas été de longue durée, c'est-à-dire, j'ai calculé un an et un mois, exactement, mais j'ai adoré mon expérience, c'est tellement grandi de ça, qui m'a donné une job, littéralement, ça m'a donné la confiance en moi pour pouvoir passer à travers une entrevue comme ça, puis pouvoir impressionner les gens, simplement parce que j'arrivais préparé, puis pas de bullshit. pas de bullshit. Non, ça c'est... Pas de bullshit. Ça, tu l'as appris. Oui. Pas de bullshit. Oui, pas de bullshit. Non, ça, c'est ma phrase. Ceux qui la connaissent un peu, je ne veux pas de bullshit. Ça, c'est pas, tu dis que je ne sais pas. Tu as Denis qui te regarde, tu dis, regarde bien. Tu as ton style à toi, mais je ne veux pas de bullshit. C'est ça, exact. Ça me rappelle la fois où on a le premier Apple TV, Denis et moi, on avait passé l'après-midi à étudier le produit, on est rentré en onde, on a descendu en flamme, la première version, avec raison. Ah oui, bien oui. J'en avais pas. Les gens m'en parlent encore. Je me suis dit, Apple, ils vont me retirer. Prends toi. Dis-toi une chose, quand ils sortent de la chenoute, ils le savent, c'est pas des cons non plus. Non, c'est ça. Ils sortent un produit, ils savent que, bon, il y a tel défaut, telle affaire, mais à un moment donné, t'as le marketing ou t'as des dates butoirs, puis il faut qu'ils le savent. Et grâce à nous, t'as vu où l'Apple TV est rendu? Grâce à nous, ils ont refait. Oui, c'est ça. Ils ont refait leur devoir. Oui, exactement. Le premier MacBook Air, ça a été la même chose qu'ils ont été. Tu te rappelles la parodie sur YouTube, c'était cool. Ils étaient la risée, ils sont retournés, ils ont redessiné ça l'année suivante. C'est un des meilleurs produits. Le prochain MacBook, est-ce que ça va être un succès tel quel? Je ne suis pas sûr. Non. Pourquoi jamais? Non, parce que peut-être que finalement, ce clavier-là, ce ne sera pas... Oui, ce ne sera pas... Peut-être qu'à l'usure, on va voir que le port USB-C seul, c'était trop drastique. Ça se peut qu'il y ait des ajustements sur le modèle subséquent, mais il faut essayer. Il faut oser. C'est ça. Il faut oser, puis eux, ils ont les moyens et l'infrastructure pour oser. Pourquoi la montre va être un succès? Est-ce qu'elle est meilleure que les autres? Non, mais ils ont une base de millions d'utilisateurs qui va leur permettre de réussir avec ça. Ils nous ont un peu par le petit paquet, comme dirait l'autre, parce que quand ça fait 5-6 ans que tu es avec Apple et que tu as downloadé toutes ces applications toutes ces affaires-là, c'est tes zippes avant de faire le move. Je comprends quelqu'un qui commence puis qui vient d'acheter un iPhone qui se dit, OK, j'ai le mieux Android, on va faire le switch. Mais quand tu es là depuis longtemps puis tu as des enfants puis tu as un paquet d'applications, tu y passes deux fois avant de faire le switch parce qu'il faut que tu réinvestisses dans toute ta ludothèque puis dans toutes tes affaires. C'est un peu la même chose en photographie. Tu as accumulé 10-15 000 $ de lentilles Nikon, tu passes à Canon, ça fait mal. Ou vice-versa. Tu as fait ça encore la photo? Oui, mais surtout en vacances. Je vais te dire, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je suis devenu essentiellement mais en vacances. Beaucoup. Question de 1000 $ pour toi avec les iPhones maintenant, la lentille est quand même intéressante, ça fait des pas pires photos. Très mal, tu as encore tu as un gros 70-200 $. Non, je me suis acheté un petit Nikon V1 qui fait un très, très bel job. Moi, je le traîne encore, OK mon gros? Oui. Non, t'es un vrai. Moi, je suis un vrai. Mets ça dans le coup, j'ai trois jours d'avoir de la misère de marcher après, mais c'est pas grave, je l'ai porté. Les vertèbres failés. C'est ça. Des questions de réparation d'iPhone, changes-tu des vitres? Comment ça coûte changer une vitre sur un iPhone 6? Oh! Écoute, au dernier... Puis moi, il est parti. Non. Il faut savoir une chose. Premièrement, je ne les fais pas moi-même. J'ai quelqu'un qui fait ça pour moi dans mon équipe. Et essentiellement, ces pièces-là, lorsqu'ils les ont et qu'ils peuvent faire ça à un prix raisonnable, c'est parce qu'il y a des pièces, des copies qui viennent de Chine. C'est pas du Gorilla Glass. Non, c'est ça. Mais il y a des pièces de qualité aussi. Ça fait un job. Sauf que ça prend plusieurs mois après la sortie. Alors, aux dernières nouvelles, les vitres sur le marché secondaire pour iPhone 6 et 6 Plus, il n'était pas encore disponible. OK. Si tu veux, je vais me renseigner. Je dois voir la personne demain, d'ailleurs. Je vais lui demander et je reviendrai vous parler. Et moi, j'ai une blonde. Ah oui? Oui, qui est casse. qui est arrivée à un malheureux accident avec sa vitre d'iPhone 5S. Combien ça coûte? Entre 50 et 75 $. Ça sort bien. Oui. Et les étuis, lesquels tu recommandes? Étuis de protection? Ah, écoute, moi, j'ai découvert cette marque-là ici. C'est quoi? Spiegel. Spiegel. Montre-toi du haut, Attends un peu. Oui. Bon, OK. C'est la petite patte en arrière. C'est celui-là, là? Oui. La patte sur celui pour le 6 Plus. Je peux le montrer, sûr. Oui, donne-le à notre ami à côté. OK, montre-nous ça. Il faut montrer l'effet de la patte parce que ça me permet sur ce téléphone-là de pouvoir la coter, pour utiliser un mot bien de chez nous et il tient donc perpendiculaire à la table, donc je peux bien le voir. Comment ça coûte, ça? Ah, c'est quelque chose qu'on peut avoir sur Amazon pour 30 ou 35 $. Répète le nom. Spiegel. S-P-I-G-E-L. OK, faisons des recherches tout de suite, M. Lequin. Est-ce que vous avez une appareil? Boîtier de métal, quand même, monsieur. Oui, intéressant. Oui, ils ont beaucoup de beaux modèles chez Spiegel. Ils font une version pour 6 aussi et au lieu de mettre la patte, il y a une fente où tu peux mettre une carte d'affaires ou une carte de plastique. Spiegel. 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 Excuse-moi, c'est pas Spiegel. C'est Spiegel. Il y a Yann qui est I am Dr. Doom qui dit lequin a volé ma chaise. Oui. Salut, Yann. Spiegel. S-P-I-G-E-N. Voilà. Combien? Ça tourne ici que j'ai pour le iPhone 6 Plus. Bon, plusieurs modèles. Celui avec la patte-patte, 25. Oui, 25. 25 en rabais chez Amazon. OK. Pas de patte ou avec patte? Avec patte. OK. Pas de patte. Directement sur le site 3499 avec le screen qui vient avec aussi. L'écran protecteur? L'écran protecteur, bien sûr. Intéressant. Merci beaucoup. Très, très bonnement. Écoute, il y en existe une pléiade. Ça, c'est un peu comme des bobettes, tu sais. C'est très personnel. Non, mais c'est vrai, je vends très peu de ces choses-là parce que c'est toujours quelqu'un qui me dit « T'as pas un nom de couleur. » Ah oui, bien ça, c'est sûr. Il y en a-tu un, pas de patte? Tu sais, à un moment donné, c'est acheter-le. Oui, mais pour les iPhone 6, il y a-tu des gros heavy-duty protecteurs qui rebondissent trois pieds quand ils échappent? Oui, oui. Ça se fait dessus, ça. Oui, 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 ça existe. Parce que moi, je suis du genre à échapper ça souvent, tu sais, huit fois par jour. Et puis là, je suis rendu pas pire. Avec mes pieds, je réussis à amoindrir le choc. Laisse-moi faire ma petite recherche et je te reviens. Moi, j'ai celui-là qui arrive d'Apple avec l'espèce de petit protecteur. Comme vous voyez, il est gratinier. Mais ça fait la job, mais il n'y a pas de protection de vitre et c'est ça qui fait peur parce que ce grandeur-là, ça fait un méchant windshield à remplacer. Oui, oui. Mais il y a le boîtier Griffin Survivor qui est excellent. C'est militaire. OK, bien ça, je veux... Et la fameuse vitre dont tu avais parlé, tu te rappelles de ton émission que tu as vraiment un coup de marteau. Oui, ça, c'est à cause. Ah, pour le 6, maintenant, ça se fait? Oui, oui, ça se fait. Comment ça s'appelait déjà? Excalibur? Non, attends, un peu, c'est un nom comme ça. Sir Lancelot. Sir Lancelot. Oui. Armour. Armour. Sir Lancelot, c'est pour ça. Et il y en existe d'autres. Tu es du même type, là. Non, mais la pire, c'est que les gens passaient que ce n'était pas mon téléphone. Non, c'était mon téléphone et je vergeais dessus. Oui. À chaque coup que je donnais, je disais, résiste, résiste, résiste. Mais en plus, dans la vidéo, il tire à bout portant avec un pistolet, c'est quand même incroyable. Oui, un pistolet à plomb, quand même. Ce n'est pas un 44 Magnum, on va s'entendre. C'est sûr. Mais ça fait la job, ça protège. À part ça, la pile, le truc de pile pour l'iPhone, est-ce qu'on peut encore le changer, l'iPhone 5 ou c'est trop tard, Jean-Marie? Est-ce qu'on peut... C'est trop tard, ça... Il y avait un rappel, là. En janvier, ça s'est terminé. Comment on fait pour se mettre sur une liste s'il n'y a jamais des rappels? Y a-t-il une place où on peut s'inscrire? Si vous avez enregistré votre appareil, vous aurez automatiquement un courriel d'appareil. Oui. Sinon, vous écoutez Denis Talbot, quand Jean-Marie vient et on en parle. Oui, c'est ça. Le Griffin Survivor, c'est ça. L'Otherbox aussi qui est... Oui, Otterbox. Moi, j'aime beaucoup les produits Otterbox. Moi aussi, c'est ça que j'avais sur mon petit téléphone. Je dis les petits parce que quand tu passes de celui-là, on s'habitue. À un moment donné, j'avais 5 jeux. Voyons, c'est bien petit, cette affaire-là. Ma père, il vieillit. J'allais faire une remarque grivoise, mais je ne la ferais pas. Ah, Jean-Marie. Jean-Marie, non. Non. Bon, ça, tu répètes-tu pas mal de... C'est quoi les problèmes des iPhones de ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils pètent? Qu'est-ce que c'est quoi? Les connecteurs, ça brise-tu? Non, le connecteur Lightning a beaucoup moins de bris que le connecteur 30 pins. D'ailleurs, c'est une des raisons d'Apple. Et en effet, les câbles, eux, vont briser. Mais le connecteur d'un téléphone, non. Moi, c'est-tu où ça a brisé? Ça a brisé dans le milieu, ici. Dans le milieu du cadre. Tu l'as grugé? Non, c'est peut-être rouler du tout avec ma chaise. Ça se peut. Oups. Je vais te compter une anecdote. Je suis allé à Miami pendant les fêtes. Rien de moitié. Sur une des rues les plus populaires, dont j'ai oublié le nom, un peu l'équivalent de... La Strip. La Prince-Arthur, une petite rue pleine de restaurants piétonnières. Il y a un Apple Store. OK. Alors, je pense un matin, puis il y a une file. Je me dis, c'est l'ouverture, ils ne sont pas encore ouverts. Quelques jours plus tard, je repasse le soir, il y a encore une file. Là, il y a des employés dehors. Je vais voir le gars. What the hell is happening here? Tu sais, il y a-tu un événement spécial? Il dit non. C'est toujours comme ça, ici. Arrête-toi. Il y a une file du matin au soir. Ils doivent gérer pour ne pas qu'il y ait trop de monde en même temps dans la boutique. Pour la réparation? Non, non, non. Non, simplement, de gens qui veulent rentrer. Tu sais, il y a des boutiques, Gucci, tout le monde est là. Le seul magasin où il y a une file d'attente, c'est l'Apple Store. Bref, le magasin est sûrement trop petit pour l'affluence qu'il y a. Puis, c'est une période touristique. C'est peut-être pas comme ça à l'année longue. Ouh, c'est de s'avire en discothèque la soirée. Mais là, moi, j'ai un petit souci avec mon téléphone cette semaine-là. Je retourne les voir puis je leur dis, je pourrais voir un Genius. J'aurais quelque chose à montrer sur mon téléphone. Il dit, c'est passé une semaine, le délai pour le Genius Bar. Arrête-toi. Puis là, je dis, hein? C'est un système de santé. D'où tu viens? Je dis, Montréal. Il dit, c'est combien de temps chez vous? Chez nous, c'est le jour même. La plupart du temps, le jour même, il dit, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Ça fait que je donne un coup de coune à ma blouse. Je dis, check bien ça. On va rentrer tout de suite. Il revient. Le grand sourire, il t'en a good news for you. Il dit, oui, quand? Five days. Lui, il était tout content. Il m'avait un rendez-vous dans cinq jours. Ah, il avait appelé les hauts dirigeants d'Apple pour te faire rentrer cinq jours. C'est ça. Moi, je pense que c'est du monde payé qui sont là. Oui, c'est vrai. Non? Oui, c'est vrai. C'est bon. Des acteurs. Exactement. Denis, on commence à voir les premiers. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer à la caméra. Donne-le à ton chum en face. Oui. Ça va être difficile. C'est ça que je te disais de me divertir. C'est Griffin qui sort ça pour la montre. OK, on va regarder ça. Tu regardes comme le soir, ça va être beau. Tu vas pouvoir un petit socle. Oui, approche-toi un petit peu. Tu vas pouvoir charger. C'est beau. C'est blanc. C'est blanc. C'est très blanc. On aime ça, du blanc blanc. C'est un petit socle pour charger la montre, c'est ça? Ah bon. Un téléphone, c'est blanc. Il paraît que tes téléphones blancs, ça capte mieux. Voilà. Regarde, ça, c'est beaucoup mieux, ça. Ah oui. C'est moins blanc. OK, montre-moi ça. Hé, toi, 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 toi. Place-toi donc. Ah, regarde ça. Là, on va mettre ça droit même. Hé, ça sert à quoi, ça? Le watch stand. Tu sais, c'est à l'étape-là, si ton bureau ne la voit pas. C'est comme un cadran. Là, ça lui donne un angle. Ah oui. Et ça la charge. Oui. Le matin, quand ça sonne, ça accroche sur le mont, tu as terre, bang, casse-le vide, garris la glace, sortir au magasin, cinq jours d'attente. Ah! C'est chanceux. Combien ils vendent ça? Des millions de dollars? Combien? 29,99. Pour péter à l'île de ta montre. Écoute, la pléiade d'accessoires qui vont venir autour de ça, c'est… Là, as-tu des petits protecteurs de vitres qui se mettent là-dessus? Oh, je pense pas. Mais tu sais que… Oui. Moi, je l'ai remarqué sur l'Atard, sur la montre de base, la montre de passe, ce ne sera pas du Gorilla Glass. Non, oui. Il faut prendre les modèles. Tu le savais. Oh, oui. Ça ne m'empêchera pas de… Hein? Du plastique, c'est quoi? Oh, ils ont un nom pour ça. Je vais te le dire. It's not plastic. It's better than plastic. It's… Mais il faut que tu cherches sur leur site pour trouver… It's Love Glass. It's a beautiful Love Glass. It's see-through, super-duper… Something like that. Super-glass. Glass-blast. Non, c'est quoi? Non, je ne l'ai pas trouvé encore. OK. J'en ai… C'est supposé de savoir ça par cœur. Je vais le dire. Quand je t'invite ici, c'est parce que tu es un expert. C'est supposé de me dire que ça s'appelle le… Glass quelque chose. Rats. Mais là, non. J'aimerais t'y virer. T'y virer. Tu ne voulais pas de bullshit, hein? Non, j'aime ça. Non, c'est parfait. J'aime ça quand tu es rouge comme ça et que tu cherches. Ça va très, très bien. Non, sérieusement. Donc, la montre, c'est le modèle de base que tu vas acheter toi ou tu vas y aller avec la grosse affaire parce que tu as des deals, mon espèce de genre-marie en chenoute. Des beaux bracelets en cuir, au moins. Tu voyais aller pour le cuir? Oui, oui. Écoute, ça va du plastique au cuir, au bracelet en métal. Le métal, il est quand même très beau. Le choix de bracelet est phénomène. Le bracelet en métal aimanté. Aimanté. Incroyable. Incroyable. Dans l'annonce, là, quand tu le vois, là, écoute, c'est phénoménal. Oui. Je vais le trouver, hein? J'y arrive à l'écran, là. Mais ce n'est pas écran en grosse lettre, tu sais. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Hé, tu n'auras pas le Gorilla... Comment ça? Je n'aurai pas le Gorilla Glass. Ah, c'est écrit tout petit. Il a fallu... Oui, oui, c'est... Ils sont coquins, hein? Oui, ah, nan, 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 c'est ça. En attendant, on fait une petite musique. C'est juste qu'il pouvait... Il y avait de la pression un peu. Ouh! C'est très peu, c'est ça. Mais reste néanmoins que pour une monde sport, ça aurait été le fun d'avoir une Gorilla Glass. Non, en fait, c'est du Saphir. Ah, j'ai trouvé le nom. C'est quoi? C'est quoi? Le Ion X-Glass. Ça ne veut absolument rien dire. Alors, sur le modèle de base, c'est du Ion X-Glass et sur les modèles supérieurs, c'est le Saphir. Saphir. Saphir Glass. Donc, un petit peu plus susceptible d'avoir des graffignes dessus, c'est ça? Sur le Ion X, oui. OK. Peut-être. Moi, je suis assez rough sur mes montres. D'ailleurs, c'est pour ça que je commence avec un modèle de base. Pour voir si tu vas aimer ça. Bien. Technologiquement, oui, mais est-ce que dans les faits, ça va être une montre pour moi? Moi, je ne suis pas sûr. Mais il y a une douce ironie dans tout ça en ce sens que la montre sport est un peu plus fragile alors qu'elle va brasser un peu quand même. C'est là que tu veux l'utiliser pour avoir tes pulsions. Courir, jogger, faire de l'escalade, de la plongée sous-marine, pelleter. Pelleter. Bon point, M. Doré. Oui. Ça, c'est un petit peu plus ironique. Voilà. Ironique. Tu sais-tu ce qu'il dit du Ion X-Glass? Que c'est le même matériel utilisé dans les fenêtres des navettes spatiales? Quand même. Quand même. Quand même. OK. Mais à moins épais, un petit peu. 10 % d'une fenêtre de navette spatiale. Alors, on te dit que durant le processus de... de manufacturing... de manufacturing... Oui, enfin, bref. De fabrication. De fabrication, oui. Cet écran est trempé dans un bain à 750 degrés de potassium liquide. Un bain de lait. Un bain de boue. Alors... Ça, ça, oui. Et on dit que c'est au refroidissement que là, les ions... S'activent. ... qui sont devenus plus grands sous la chaleur, durcissent et forment une surface qui résiste aux égratignures et aux impacts. Oh là là! Alors... On va essayer ça. On va essayer ça. On va l'essayer. J'ai un marteau, mais tu viens. Écoute, moi, je prévois être si... Ben, j'allais dire le 24, non, parce que ça sera donc un vendredi. Il n'y a pas de show le vendredi, mais le show suivant. Je suis là. Il faut que tu sois là. Oui, je vais être là. Avec un MacBook aussi. Un MacBook, puis toi... Oui. Toi, tu l'as pas attendre. Toi, tu l'as pas attendre. Là, il faut que tu m'invertises. Quand tu viens, tu dis Denis, j'ai des trucs à montrer. On n'est pas obligés de faire des acrobaties. Oui, oui, oui. On montre ça comme on faisait avant. Pareil, mais semblable, mais avec moins de moyens. OK. Je n'ai pas personne qui le fasse et moi. Il faut que tu me le dises. D'accord? Tu n'appelles pas Claude, là. Claude, il ne fait plus ça. Ah non, OK. Aïe, aïe. Vous avez reconnu cette musique, bien sûr. Ça veut dire que le show achève. Eh oui, Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir été là et de ta sagesse, encore une fois. Tu es encore président du Club Mac. Oui, toujours président. Écoute, un des derniers... C'est vivant. Oui, c'est comme un village. Les clubs d'usagers, là, écoute, à Québec, il y a déjà été un des plus gros. 2000 membres, il y avait 5 employés à temps plein, ça a fermé. C'est dur, ça. La plupart des groupes d'usagers ont fermé. Apple ne nous donne plus de support. À l'époque, on se faisait appelés, là, Epson, Microsoft. Ils envoyaient des gens de Redmond pour nous voir, Adobe, pour nous faire des présentations. Il n'y a plus ça, là. On doit tout faire nous-mêmes. Puis on est encore un groupe solide. À chaque réunion, on est à peu près 75 personnes. Il y a 200 membres. On a des membres qui nous suivent, même en Europe. Puis votre podcast, c'est encore avec Alex, tout ça, là? Oui, oui, oui. Moi, je vous plug souvent. Mac Québec. Non, c'est différent. La pomme. La pomme. Oui. Voilà. Tu n'as pas l'air sûr. Le dimanche soir, le podcast du Clémac. Non, ne manquez pas ça. Merci beaucoup, Jean-Marie, de ces informations et de ta pertinence encore une fois qui est si appréciée. On l'aime. Oh oui. À longtemps, quoi. Là, tu vas revenir régulièrement. Oh, Denis. Oui. Puis d'ailleurs, je voyais sur le chat, les gens réclamaient ma présence. Oui, je sais, ça, c'est. Ça scandait ton nom. Jean-Marie. Dans tout Longueuil. Oui, oui, oui. On aimerait voir Jean-Marie chaque semaine poursuivre l'évolution des produits Apple. Il va être là, mesdames, messieurs. Vous le demandez. Vous voulez du chocolat? On va vous en donner. C'est Pâques. On est presque voisins. Oui. C'est grand, Longueuil. Oui, c'est très grand. Si, bon. Mais bon. Il reste dans le bout des riches, lui. Oui, c'est fatigué. Puis Denis, c'est du bord des manoirs. C'est ça. Mais on a la même banque. Oui, on a la même banque. Il n'est pas là. Tu vois, c'est arrivé. Il n'a pas été fin, lui. Il n'est pas là. C'est ça qui va t'arriver. Il est à la porte. Il est dehors. Puis c'est ça. Bien non. Jean-Marie, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Plaisir, Alex. Merci d'aller. Alex, c'est le fun. As-tu des choses à pluguer, ton jeu, quelque chose? Non, non, non. Écoutez Radio Talbot. Continuez d'écouter puis nous encourager. C'est le fun. Tu t'en vas-tu chez vous? Puis c'est une plage de sable noir. Et ceux qui ont écouté les aventures, les plus vieux, m'ont sûrement vu faire une compétition avec mon équipe. On était trois. À midi, essayer de marcher sur ce sable noir-là et rester sur le sable le plus longtemps. Enfin, il fallait juste se rendre à la mer. Impossible. 11 secondes, c'était le record. Non. C'est un jeu, c'était loin. L'orgueil a embarqué. C'était tellement brûlant. Playa Negra, avec des petites billes. C'est sûr. C'est de la roche volcanique qui est noire. C'est magnifique. Si tu fais de la photo, c'est fantastique. C'était la fin de Formation Voyage pour ce soir. Oui. En espérant que ça vous ait plu. On se retrouve la semaine prochaine. Le Panama, la semaine prochaine avec notre... Non, tu nous enverras des messages pour savoir comment ça se passe et au côté technologique. Je veux que tu fouilles là-dessus. Je ne sais pas si le Panama, ils sont grégués en technologie, mais c'est sûr que je vais vous faire un petit rapport. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. On se retrouve. Je vais faire un plein test moi, à soir, puis il n'y a personne. Comment ça? Tu veux faire Battlefield? Je l'ai fait Battlefield. Tu ne l'as pas acheté encore? Non, pas encore. Battlefield, puis il y a Yann. Je devais jouer à Bloodborne. Yann a eu un appel hier. On devait le faire. Il y a eu un empêchement. On va le refaire avec Yann, c'est sûr. C'est sûr. Les gens veulent me voir m'humilier en public. Je vais le faire pour votre grand plaisir. Tu veux du chocolat? Je vais t'en donner. Même quand on marche. Merci beaucoup. Continuez de nous encourager sur Patreon, de devenir membre de Twitch aussi. Ça nous donne un coup de main ou encore directement sur PayPal. J'ai rencontré les gens de CIPC aujourd'hui. Côté équipement, j'ai pris les investissements et j'ai de l'argent et j'ai investi dans d'autres équipements. On va avoir des trucs vraiment intéressants qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Grâce à l'aide de Nicolas de chez PQM, on va vous faire un studio qui aura de la gueule. Et ça va être sa coche. Ça va être sa coche. Je vous le garantis. Cette émission. Vous avez été présentée par Impoli. Cette émission. C'est une présentation de Mougou. Je n'ai pas fini. Tu vois, ça part tout seul. Ça part tout seul. Passe-le, puis t'en rentre, ça part. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça va être sa coche. On vous montre ça bientôt. Et puis, ça vous tente d'avoir votre place ici en tant que commanditaire. Je ne vous pas, vous m'écrivez à radiotalbo.gmail.com. C'est le temps, là. Bye. Salut. Cette émission vous a été présentée par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Et par Moug Audio, les spécialistes pour la musique, les DJs et le son depuis 1998. Mougodio.com. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 ...